bonjour et bienvenue sur mon essieu pour cette nouvelle vidéo consacrée au yamaha montage aujourd'hui nous allons voir les fonctions de commande d'un autre clavier urac c'est à dire la partie master du montage mais là on n'a pas un mode à part comme on avait sur les précédentes séries motifs les fonctions master sont intégrées directement dans la performance et dans chaque performance vous pouvez faire des réglages master qui sont bien évidemment différents donc dans cet exemple qui s'applique également intégralement au mode x c'est tout à fait la même façon de procéder donc j'ai mis un montage avec le vp soft je l'aime bien son et puis j'ai mori face cp qui est connecté via le midi out du montage dans le midi du cp et donc j'aimerais ce morceau par exemple jouer en même temps vp soft et le reface cp le point à ne pas oublier c'est que pour utiliser les fonctions master il faut aller dans utility advanced et il faut que zone master soit ici sur on départ donc je vais aller en edit part de ma performance part setting zone setting et je vais activer la zone donc déjà vous avez une première série d'affichage quand on active la zone alors par défaut en général quand on active on est sur off ça veut dire quand on active on ne transmet pas on a que vp soft donc ce réglage off si par exemple vous avez un clavier ou un rack connecté il faut savoir que par défaut en mode multi le montage reçoit part 1 canal midi 1 mais il émet directement part 1 canal midi 1 également en sortie et donc si vous avez un autre son sur un autre clavier canal midi 1 mais que vous voulez jouer indépendamment vous activez le zone master bien évidemment et vous mettez ce réglage off pour être sûr que vous ne transmettez pas sur le canal midi 1 si ce n'est pas ce que vous souhaitez faire voilà donc là actuellement avec ce réglage et ben si je joue j'entends rien pourquoi parce que l'internal switch c'est ce qui me permet de jouer le son de la part 1 ici donc si je coupe le son de la part 1 et que je n'ai pas mis de canal de sortie je n'ai rien si je veux jouer uniquement de mon riff a scp qui chez moi est sur le canal midi 12 je peux le faire comme ceci et si je veux les deux j'active l'internal après évidemment il faut ajuster ses volumes on peut augmenter les octaves vous entendez que ça augmente tous les octaves le riff a scp et vp soft également donc ce réglage là c'est aussi un moyen en ayant la sortie off de monter une part de trois octaves ou de la baisser de trois octaves si nécessaire si les notes shift en edit part ne vous suffisent pas vous pouvez toujours aller utiliser ces réglages là on a plus ou moins 3 transpose par demi ton ça va transposer évidemment les deux en même temps c'est bel et bien le but donc on peut régler tout cela split et layer ça marche comme sur l'écran home je clique sur la partie haute je fais keyboard je choisis et là ce qu'il faut comprendre c'est que ça fonctionne pour les deux également tout est lié ici sur la partie droite de mon clavier je n'ai plus de vp soft je n'ai plus le riff a scp donc je peux si j'ai vraiment besoin de faire par exemple vp soft à droite tout seul et riff a scp plus vp soft à gauche mais simplement ajouter via catégorie search une autre part par exemple si c'est pas vp soft ou faire copie donc quand je copie évidemment les réglages sont copiés et là évidemment hop je désactive la zone je vais remettre mon réglage par défaut supprimer cette part maintenant c'est simplement pour montrer comment gérer main droite main gauche fois qu'on utilise les fonctions master donc on a vu ses premiers réglages ensuite on a d'autres réglages parce que là j'ai un arrive à icp arrive à icp c'est son de monde d'eau avec mon ipod touch qui gère les sons donc je n'ai pas besoin de lui envoyer des banques et program change des msb lsb pc puisque il y en a pas vous pouvez activer ces pavés si vous avez un clavier ou un rack qui suit les commandes msb lsb pc et vous allez rentrer tout simplement les bonnes valeurs de msb lsb pc la transmission du volume midi le panoramique également est pris en compte vous faites store pour enregistrer ça envoie directement les données alors deuxième écran du mode master c'est le transmittent je peux dire de ne pas envoyer les banques et program change pitch band et after touch si je désactive control change évidemment je perds le pavé en eau des banques selects puisque les banques selects ce sont des contrôles change et donc c'est là où je peux choisir de ne pas envoyer de données concernant le volume l'expression les panoramiques la molette de modulation le sustain la pédale fc1 la pédale fc2 la foot switch les assignables switch 1 2 ms hold ms trigger le ruban le bref contrôleur et les huit assignables knob c'est donc sur cet écran là qu'on gère uniquement la transmission de ces données voilà c'est une présentation rapide mais je pense suffisante des fonctions master qui sont dans chaque performance de votre montage évidemment vous pouvez faire plusieurs parts avec plusieurs zones qui vont contrôler plusieurs claviers et react sur plusieurs canaux midi et ce pour chaque performance user de votre montage voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo messieurs au revoir on 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 Sous-titrage FR ?